Bonjour à tous, encore pour moi un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre échange de la parole de Dieu et je voudrais faire un bref rappel de ce que nous avions vu la semaine passée parlant de la foi. Nous avons vu que la foi apportait de l'impact dans la vie du croyant et que lorsque la présence de Dieu est évidente et présente cela procure beaucoup de choses dans la vie d'un enfant de Dieu. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant dégage, libère, que lorsqu'il est pris, il peut être guéri, les portes peuvent s'ouvrir et beaucoup de choses peuvent changer lorsque nous attirons la présence de Dieu par la foi que nous manifestons en Jésus-Christ. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Paul qui le dit dans son livre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, et le même Paul dira ceci, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement vigile et ensuite du grec. » Voyons que la parole de Dieu dégage la puissance, elle dégage la puissance, mais aussi elle peut créer la foi dans le cœur de celui qui était incrédule. C'est pour cela, ce jour, nous voulons parler de la méditation de la parole de Dieu. C'est vraiment important. On dit que la lecture de la parole de Dieu fait partie des principes fondamentaux de la vie chrétienne parce qu'elle sert de canal d'expression au principe. La parole de Dieu étant justement le puissance puise sa matière. C'est Jésus qui, dans son livre, dira ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. » Médite la parole de Dieu, jour et nuit, tout principe de l'obéissance qui se base sur autre chose en dehors de la Bible, en dehors de la parole de Dieu, est naturellement disqualifié. On ne peut pas obéir parce qu'il y a des influences autres à l'image d'un papa qui agit de manière méchante, avec dureté et l'enfant va manifester de l'obéissance à cet égard. Non, la Bible dit « Enfant, obéissez à vos parents. » Donc, un enfant obéit à son père parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est écrit. Vraiment, très important. Notre obéissance, c'est dans le principe de ce que Dieu nous donne dans la règle d'or à travers la Bible. Alors, qu'est-ce que la Bible ? La Bible, c'est le recueil de la volonté de Dieu, de son plan pour les âges. Mais aussi, c'est un véritable manuel de vie. Un manuel de vie. Les règles de la société, les règles qui permettent à l'homme de connaître les choix, les bienfaits et le bonheur. Pourquoi dont on médite la parole ? Parce que Dieu le veut. Dieu nous donne un commandement, c'est de méditer sa parole continuellement. Et c'est un ordre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pointe. Dieu donne un ordre à son peuple de pratiquer la lecture de la parole de Dieu. Et Jésus nous encourage dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Voyez que notre vie dépend également en dehors de ce que nous mangeons, mais également de la parole de Dieu. Et en ce moment, nous méditons la parole de Dieu parce qu'elle nous fait croître dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 3, il est écrit, Il serait comme des enfants nouveau-nés de l'être spirituel et pur, afin que par lui nous croissions pour le salut. Voyez que ces verbes croître, veut dire grandir, grandir, prendre de la hauteur. Et l'enfant de Dieu ne doit pas toujours rester à l'état brut. Il ne doit pas toujours rester ce qu'il était par le passé. Un enfant de Dieu doit aller de progrès en progrès. Nous avançons peu à peu, comme Paul nous exhorte dans ses écrits. Il ne faut pas que nous restions des nés spirituels. Lorsqu'on appartient à Jésus, Dieu nous amène à croître. Dieu nous amène à grandir. Dieu nous amène à devenir matures. Et pour cela, nous avons besoin de nous nourrir des écritures saintes, de la parole de Dieu. Mais aussi, nous avons à méditer la parole de Dieu parce que notre bonheur en dépend. Moïse dit à Jésus, car en cela, tu vas réussir dans tes entreprises. Les entreprises, ce sont nos actions de tous les jours, ce que nous faisons, ce que nous produisons, ce que nous entreprenons. Quel que soit ce que nous faisons, si nous sommes des hommes et des femmes qui méditent la parole de Dieu, à coup sûr, nous aurons du succès dans ce que nous faisons ici-bas dans la société. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Ils ratent dans l'entreprenariat parce qu'ils désobéissent à la parole de Dieu, parce qu'ils marchent à compte courant. Ils ne font pas ce que la Bible nous exige de ce que nous réclame la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils échouent. Dieu nous a tout donné avec Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, tout est possible. Un enfant de Dieu qui pratique la parole de Dieu, qui d'abord la médite et ensuite la pratique, voilà une personne qui demain marchera dans le succès d'après ce que nous déclare la parole de Dieu. Bien aimé. Voyez, Saül. Nous avons un exemple de Saül. Saül, il est bien élu de Dieu. Il est bien choisi de Dieu. Il est bien établi par Dieu. Mais ce grand homme d'État a échoué. Il n'a pas connu de succès après quelques années plus tard. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit rébelle au fond de lui-même. Un esprit qui ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Un esprit qui ne voulait pas s'asseoir et avoir la crainte de la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu, il obéguit. Celui qui craint Dieu, il marchera d'après les principes que nous donne la Bible, la parole du Seigneur. Saül avait bien commencé, mais cet homme a échoué parce qu'il n'a pas observé les principes de la parole du Seigneur. Mais lorsqu'on observe David, élu de Dieu comme Saül, choisi de Dieu, établi par Dieu, on voit bien que ce roi, ce roi est parvenu. Il est parvenu pour deux choses. Bien que humain, bien que homme, il avait ses faiblesses, il avait ses manquements, mais il avait deux caractères très importants. Il était humble de cœur, mais également, il était obéissant. Obéissant à la volonté de Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Je dis bien, malgré ses faiblesses et ses manquements, il savait s'humilier, il savait s'abaisser, il savait reconnaître ses torts, il savait reconnaître ses manquements. Et pour cela, il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas demandé de la perfection. Dieu nous demande d'aller vers la perfection, de courir vers la perfection. Parce que nous sommes des humains et Dieu connaît nos manquements et nos faiblesses. Mais ce qui est le plus important, apprécier du Seigneur, c'est l'obéissance. L'obéissance parce que c'est la base même des principes. La base des principes, un enfant de Dieu qui n'est pas obéissant, ne pourra nullement aller loin avec son créateur, avec son Dieu. Et pour que vraiment la foi devienne grande dans notre vie et que notre vie chrétienne soit stable, nous avons à méditer la parole de Dieu. Nous avons à la méditer. C'est ça le sujet du jour, méditer la parole. Est-ce que tu médites la parole chez toi ? Ou la Bible vient pour toi, un objet pour orner ta maison ? Il y a même des Bibles qui sont devenues sales aujourd'hui parce qu'on n'en utilise plus. Il ne faut pas faire de la Bible un objet pour orner la maison. La Bible est là pour que tu plonges tes regards à l'intérieur. Il faut que tu médites jour et nuit, le matin, à midi et le soir. Tu dois méditer la parole parce que cette parole, à l'intérieur, il y a la vie. A l'intérieur, tu peux retrouver la foi, tu peux rencontrer ce que Dieu attend de toi. Dans la parole de Dieu, tu peux connaître la vérité. Dans la parole de Dieu, tu peux connaître la justice. Dans la parole de Dieu, oui, tu peux avoir la joie. Alors, la Bible, c'est ce bouquin que Dieu nous a donné nous permettant d'être heureux sur la terre. Ce n'est pas n'importe quel livre. C'est le livre, le manuel dans lequel il y a les principes de la vie. Un manuel important pour le créant, mais aussi pour le mort. Dieu, mon ami, je t'exhorte ce jour à méditer la parole. Dieu t'encourage aujourd'hui à méditer la parole de Dieu. Passe plus de temps dans la méditation de la parole. Trouve un petit temps avec le Seigneur. Un tout petit temps. Vous vous rendez compte, nous passons du jour, du matin au soir, dans beaucoup de choses. Et nous n'avons même pas un temps pour Dieu, pour lire sa parole. Et même pour prier, nous prenons quelques minutes pour prier. Dieu veut que tu pratiques la lecture de la parole de Dieu. Et tu verras le changement lorsque tu commenceras à pratiquer ce que nous t'apprenons aujourd'hui. Celui qui médite et celui qui ne médite pas ne sont pas pareils. Ne sont jamais pareils. Celui qui vit de la parole de Dieu, il est différent de celui qui n'en vit pas. Et c'est la vérité. Alors, sois quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui se montre obéissant, quelqu'un qui se montre plein d'amour pour son Dieu, parce que le Tout-Puissant veut que tu médites sa parole. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons notre Père, qui nous montre toujours la voie, la voie de la vérité. Assurement, tu t'es reposé, tu te dis que je me repose d'abord. Ne te repose pas. L'heure est venue de méditer la parole de Dieu. Je remercie que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on prie ensemble et que le Seigneur veille sur vous, chacun dans sa maison, que le Tout-Puissant vous garde, qu'il vous protège et que le Saint-Esprit vous booste à ce que vous mettiez en pratique tout ce que vous apprenez à travers les écrans que Dieu nous permet vraiment de vous apporter la bonne nouvelle du Royaume. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ta parole. Nous exhortons parce que nous savons que nous passons par des temps difficiles. Mais ton peuple et chacun chez soi et à travers les médias, ils peuvent entrer en contact avec la parole, avec l'Évangile, avec la prédication. Nous voulons que tu touches chaque cœur Seigneur pour que nous puissions méditer de ta parole. Oui, tu nous veux grandir, tu nous veux croître Seigneur dans la connaissance, Seigneur dans la maturité. Vraiment que tu aides chaque enfant de Dieu, chacun chez soi, au nom de Jésus. Que ce message soit pour l'enfant de Dieu, un message qui apporte la bénédiction. Que ton nom soit béni pour ce que tu ne cesses de faire pour tes enfants. Malgré le confinement Seigneur, tu es présent dans nos vies, tu es présent dans nos peurs. Et nous te faisons confiance. Que ton nom soit béni pour tes merveilles. A toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous souhaiter vraiment heureux, heureux dans vos maisons, heureux chez vous, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501